Je le suis depuis le début, depuis qu'il est passé professionnel. Je ne suis pas sûr qu'on ait manqué un seul de ses combats. Il en a livré 32 et il les a gagnés les 32. Voilà, il est là pour le moment accompagné par son frère, Pierre Lanty, qui avait fait une très très belle carrière, qui l'avait menée aux championnats d'Europe aussi. C'est bien parce que Julien a eu le temps d'apprendre. Finalement, on voulait que ça ait pu, on voulait, on voulait. On sait maintenant qu'il voyage bien, on sait qu'il sait faire. qu'il s'est adapté aux fausses gardes, on sait qu'il s'est travaillé au corps, qu'il sait travailler à la face. Il a appris, il a eu le temps d'apprendre son métier et il devrait confirmer normalement, tout cela soit face à ce russe synestine. En tous les cas, il est bien concentré à des dangers avec Julien Lorsi. Il sait qu'il ne soit pas totalement concentré. Il a l'air bien ce soir et c'est une étape très très importante dans sa carrière. Il aurait dû normalement discuter un championnat du monde dès ce soir, face à Thur, le néerlandais qui est champion du monde WBO. Mais le néerlandais n'était pas bien, il était blessé dans sa préparation. Et les frères Alcariès ont eu, je dirais, l'intelligence et l'opportunité de conclure ce championnat d'Europe. Ce qui n'est pas plus mal, car il ne faut pas brûler les étapes. Et il est normal qu'après un titre de champion de France, on fasse un titre de champion d'Europe, puis un titre de champion du monde, si on le mérite. Trois hibles, anglais, français et russes. Le mériteur, anglais, français et russes. Le mériteur, anglais, français et russes. Caul, anglais, français et russes. L'arbitre Mickey Van donc est anglais, il est de Leeds où il tient un bar et on l'a déjà vu parce qu'il a arbitré Mendy contre Murphy, il a arbitré Wamba contre Ménard, Wamba contre Tommy Gale. L'arbitre Mickey Van donc est anglais, il est de Moscou, Boris Silistin, comme Vladimir Grigoriev. Sommelette. 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 droit de Julien quand il veut l'amener. Il est visiblement un petit peu plus crispé que le français. Très compact pour l'instant Julien. Vous avez raison, pas crispé, pas plus que ça. C'est certainement le fait d'avoir voyagé beaucoup. Bonne réplique de Sinistin, même si c'était débloqué. Ça part très vite. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup de rythme dès la première minute. Voilà, il a écouté son frère et il a esquissé un bon uppercut du gauche. Non, c'était avec l'intérieur du point, c'est sans efficacité. Sinistin a essayé quelque chose, mais c'était trop loin. La droite de Julien Lercy n'est pas encore parti une seule fois. Il a esquissé une deuxième fois un uppercut. Bonne garde, très hermétique, les mains très hautes. Ce que ne fait toujours pas Sinistin avec son bras gauche qui traîne un petit peu bas. Beaucoup de suspense. Il est efficace également, Sinistin. Sur 14 succès, 8 ont été obtenus avant la limite. Pour le moment Lercy, il essaie essentiellement de ne pas faire de fautes. De travailler à sa distance, parce qu'il est plus court. Il est plus court que Sinistin. Il est aussi beaucoup plus à l'aise lorsqu'il attaque, donc il a tout intérêt à continuer. C'est bien ce que tente Sinistin. Il a de beaux gestes. C'est bloqué pour l'instant. Suspense, c'est très grand. Lercy paraît plus efficace dans chacun de ses coups. Mais Sinistin, on est sûr, maintenant, est très complet. 10 secondes, Bobo. Ben oui. Oh, ça fait mal. Il est resté sur place. Il a anticipé sur une attaque, sur un assaut. Donc Sinistin, eh bien, le direct du gauche l'a stoppé net sur place. Respect. Tant que les jambes. Fils de contact, ça y est. Tu as vu ? Il dirait du beau cheater. Super. C'est très très beau. T'as vu quand tu te plier ? Tu lèves tes mains tout de suite devant toi. Ils vont faire mal. La vitesse, tu te barres pas en même temps que lui. Pas en même temps. Pas en ton temps. Pas en ton temps. Par étapes. Mûri comme ça avec tes gauches, comme tu viens de faire. Et tu laisses pas traîner ta main gauche. Il faut qu'elle Pour ne pas prendre la droite, on a du temps Boubou, respire, mais tu ne la descends pas, tu la remontes là, tu la remontes bien comme il faut au niveau, d'accord ? René à Coivivar, Louis à Caries, là tous les deux pour gérer à la fois la carrière et la boxe de Julien Lorsi et puis toute la famille, tout le clan Lorsi qui est là tout près dans le coin. C'est bien parce qu'il ne prend pas de coups, il les bloque et ils remisent ou alors ils anticipent, c'est boxer sur la faute de l'autre et les directs du gauche feront faire des fautes aux russes, assez vraisemblablement, attention, attention. C'est une toute indifférence dans la façon de donner les coups entre Synestine et Lorsi, c'est flagrant, il y en a un qui boxe avec les bras simplement et l'autre qui amène tous les coups avec le poids du corps. Voilà, aucun coup n'est arrivé, cela m'en plaît. Il n'a pas encore lâché, c'est frôlé, le crochet gauche précédent avait frôlé il coup bas. Il n'a pas encore lâché cette droite comme il le fait habituellement derrière généralement une esquive rotative, il revient avec un crochet qui est assez large, crochet droit bien sûr, et pour l'instant ce n'est pas le cas. Par contre les mêmes adversaires Jean-Claude non plus, c'est la première fois qu'il dispute un titre européen. C'est bien de me faire respecter les choses dès le départ. Ah oui, c'est pas mal ce que fait Lestine, c'est pas mal du tout, c'est très complet, c'est très classique, il n'y a pas de fantaisie dans sa boxe, c'est dû à son école. Mais ce qu'il fait, il le fait bien, heureusement, c'est vrai qu'il a intérêt à monter les mains, les avars très très hautes, bon pour l'orci. Ah oui, magnifique, c'est direct du gauche, c'est de véritables coups de vieux. C'est ça qu'il cherchait. Il n'est pas à la distance encore. C'est ce qu'il cherche, c'est cette distance. Ah, dans son coin, on veut qu'il garde tout son calme, c'est pas parce qu'il a touché une fois. Bon, là il a touché, mais il s'est un trompe éprouvé, on sait que Sinistin est très dur, il est très solide. C'est un bel athlète. Voilà, les mains sont très hautes, c'est très bien, c'est bien bloqué. Et ça permet de faire douter un petit peu Boris Sinistin qu'on va retrouver dans son coin avec Vladimir Grigoryev. Et ça, c'est normal. Non, c'est normal. Pauze, ne fais pas, Bore. Pauze, ne fais pas. Pouze, ne fais pas, c'est toujours l'autre. L'autre, l'autre, l'autre. Et ne pas à l'attache. Et là, tu fais connu un peu de temps qu'on fait pour les mains hautes pour être avec Vladimir Grigoryev. Il ne peut pas faire de foutre, on s'en rend compte sur ces ralenties. Un fois les mains très hautes, tu as l'air du très haut et dans le même côté. Une fois les mains très hautes et on commence à lancer. Et là aussi, c'est ce qu'il a fait parce qu'il a fait, il a fait une étape. V Sahel, il a fait attention. Réalisé, il a fait attention, il a fait attention, il a fait attention. Il a eu faveur et il a fait attention. Il a déjà marqué, regardé la vista, il a fait attention et il a fait attention. Et ça, ce sont les directs du gauche qui sont en train de faire leur oeuvre non seulement de marquer des points mais de marquer l'adversaire et de peut-être préparer l'ouverture. Et bien, belle remise de Cylestie, il est clairvoyant, il est rapide, il a une grande vitesse d'exécution, il nous faut vraiment continuer à être très très vigilant. Mais il l'est quand même, il a un très bon jeu défacif lors-ci, il a beaucoup travaillé avec Aquaviva. Il se dépense beaucoup trop si il estime pour l'instant, parce que là il fait énormément de gestes, énormément, et il n'est pas efficace. Oh oui, par contre... Il revient, il avait passé une droite, il est revenu immédiatement le russe. Mais c'est pas vrai. Le combat est en train de prendre une autre dimension. Pas beaucoup de travail au corps de la part de Cylestine, lui, c'est force de travailler en haut, alors que Julien, de temps en temps, varie, et il a raison. Bon, il a aussi plus varié, c'est sûr, mais Cylestine très complet, c'est sûr aussi. Cylestine qui saute bien aussi. Attention à la tête, il l'a dit avant le combat et répété plusieurs fois. J'ai peur des coups de tête. C'est bloqué. Et c'est bien pour ceux qui doutaient un petit peu, parce qu'on a toujours tendance à dire Cylestine, c'est qui, d'où il vient, comment. Bon, on a au moins l'occasion de se rendre compte que l'opposition, eh bien, n'est pas disproportionnée. C'est un boxeur qui est dans les tout premiers Européens, comme Julien Lorsi. Et si on peut rester optimiste, le match n'est pas gagné. Il n'y a rien de feu. Il y a un jeu plus complet, c'est vrai. Attention aux têtes, ça fait deux fois qu'il y a choc de tête, à la même reprise. Les balles, on a les balles ! 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 Tiens, c'est bon comme ça, voilà ! Tiens, prends le même balle ! Lève les balles ! Lève les balles ! Les coups sont beaucoup plus efficaces. Chaque fois qu'ils arrivent, mais... C'est fini ! Voilà. On va en attendant retrouver Christian, avec un de ses invités. uno, regulation Gerard. This is a hero ball ! What are those feelings about this first round? Well, I'm giving Julian all-around so far, you know. He's attacking very good. You know, he's using his body very nice. You know, he's... He's paying attention to his game plan. On the other hand, Boris I think he should be boxing him a lot more, staying off the ropes... You know... All the Russians are kind of tough and they are able to take that kind of punishment. Il a été effectivement impressionné par le début de combat de Julien Lorsi qui a beaucoup travaillé au corps avec ses attaques au corps et il dit que Boris a également de belles qualités mais qu'il ne devrait pas rester devant Julien Lorsi. On va voir s'il va écouter les conseils de Marvin Aglaire, Boris Silistin qui avait quand même fait comme tous les athlètes des pays de l'Est, une longue carrière amateur, 150 combats chez les amateurs. C'est un problème de temps, de timing, tant que Julien Lorsi ne sera pas à sa bonne distance, il ne le l'est pas pour l'instant parce que Silistin justement ne reste pas à la bonne distance de Julien Lorsi. Il a raison, mais ce n'est qu'une question de temps, oh il est blessé, il est à la pommette. C'est un coup de pur à la pommette droite du boxeur russe, c'est-à-dire que Lorsi s'est trouvé de temps en temps un peu de distance sur le gauche mais jamais sur la droite. Absolument, pour l'instant sa jambe arrière est d'ailleurs un petit peu trop loin, c'est pour cela qu'il est arrivé à plus de course tout à l'heure. C'est un problème de distance. Il disait avant le match, Julien, si je pouvais faire ça en une minute, qu'est-ce que ça serait bien ? Eh bien, ça ne sera pas en une minute et il faudra aller la gagner cette ceinture et se faire mal. La plaisanterie de Julien, vous la connaissez, c'est qu'on n'est pas payé plus cher que l'on fasse un round ou douze rounds. Ah, en tout cas, blessure à la pommette... Ça grave. Oui, ça grave et il paraît un petit peu moins coordonné le russe depuis quelques secondes. C'est direct du gauche, Julien Horcy. Regardez, anticipez juste ce qu'il faut. Bonne remise de Cylestine avec le crochet gauche. Ah, il ne faut pas faire d'erreur. Allez, mais ces gauches passent, les gauches de Horcy passent aussi et la blessure s'aggrave. Il ne faut pas faire de faute. Non, non, surtout pas faire de faute parce que le combat est en train de prendre un virage avec cette blessure. C'est vrai. Bien bloqué, heureusement. Courageux, mais c'est normal, il y a un type de champion d'Europe au bout. Mais quelle différence d'impact dans des coups. Non, non, lève ta main. Voilà, ça me tient pas. Bravo. S'il pouvait se placer pour la donner, cette droite, ça calmerait peut-être le jeu et l'ardeur de Cylestine. Pour l'instant, il n'a pas réussi encore. Bon, peut-être celle-là, non. Voilà. La voilà, mais la gauche précédente n'était pas mauvaise non plus. Il prend des risques, Lorsi. Cylestine aussi. Belle reprise, quelle belle reprise. Oui, oui, très belle reprise, effectivement. Et Lorsi, les deux hommes se sont éprouvés. On se bat pas. On va voir lequel est le plus frais. En boxe. Pas l'erreur, pas l'erreur. Tranquille, tranquille, c'est pas l'erreur. Pourquoi tu vas la chercher dans le boxe ? Ils sont directs du gauche, comme tu fais. C'est beaucoup plus facile sur la faute, hein. C'est pas la peine de... Comment tu te sens ? Je vais chercher. C'est pas fatigué, rien. Donc c'est pas d'erreur, donc t'as défensive. Très très bien. Allez, s'ouvre. Parce que là, il va jouer son batou. Voilà, on laisse passer un roule s'il faut, sans courir. En faisant pression, et boum, et boum. Maintenant, à partir de maintenant, c'est un vantageux pour toi. Si tu vas devant, le plus court possible. Ne cherche pas la frappe. Pas de problème. Ne cherche pas la frappe. C'est dangereux, là. Fais gaffe à toi. Respire. Fais gaffe à toi. Respire. Si tu es sur la faute, c'est plus facile. Et l'empouragement de Julien Lorsi est inquiet, quand même. Pierre Lorsi, René Lacotza, tout le reste de la famille. On entend surtout dire, lève les mains, il va être dangereux, il va être dangereux. Ces gens-là sentent bien la boxe, ils sentent bien un combat. C'est bien la preuve que Boris Sinistin, il ne faut surtout pas le mésestimer. Complètement. Et celui qui est presque le plus rassurant d'Antoine, par ce propos, c'était Julien Lorsi. C'est vrai que c'est lui le mieux placé de tous. C'est lui qui sait, c'est lui qui sent. C'est lui qui prend, c'est lui qui donne. C'est lui qui bloque, heureusement, parce qu'il aura quand même bloqué un nombre de coups incalculables depuis le début. Il ne baisse pas de régime pour l'instant, Sinistin. Il ne baisse pas de régime. Son œil se ferme. Par contre, la pommette ne s'est pas ouverte davantage. Mais les matons se forment et remontent, et remontent petit à petit vers l'œil et va gêner sa vision dans une dizaine de minutes. Il est trop loin, il est trop loin. C'est normal, il est plus petit. Il a moins d'allonge. Il a une plus grande vitesse d'exécution. Et d'anticipation. Il a donné vraiment très très peu de droite et aucun du percute du droit. Non mais c'est pas facile de donner des supercutes face à Sinistin parce qu'il ne rentre pas trop en avant. En fait, il reste à sa distance. Ce qui serait intéressant, mais toujours pour une question de distance, c'est qu'il la donne, cette droite, en semi-croche-là. Il a pu enchaîner trois coups, Julien Lorsi. Ça n'a pas été fréquent non plus. Il faut être prêt parce que Sinistin, lui, il l'est. Ça, on peut être tranquille. Ça se voit dans ses yeux. Ça se voit dans sa façon de bouger. Grande détermination. Même si pour l'instant, il est mené au point. Oui, mais qui ne paraît pas forcément moins enjambe dans tous les cas que Lorsi. Le visage marqué, mais il n'est pas moins fringant. Absolument. Absolument. L'autre pommette maintenant est ouverte également. Tout cela tue à des directs du gauche qui arrivent comme des coups de pieux. Il y a encore une bonne reprise pour Julien Lorsi grâce à ses directs du gauche. Oscar de la Hoya avec Christian. Oscar, est-ce que pour vous Julien Lorsi est-il en tête et pourquoi? Is Julien Hued on your card and why? Well, Julien has progressed very much. I remember I see him in the Olympic Games. Very good fighter. And right now he's looking good. He's winning the fight. And I believe that he has matured over the years. And he's going to become a very good champion in the future. Oscar de la Hoya fait bien sûr référence à son passage aux Jeux Olympiques de Barcelone où ils étaient ensemble. Il a beaucoup appris, il a beaucoup travaillé et surtout les venus plus mûrs. Et bien sûr pour lui il est en tête actuellement dans le championnat. Thank you. Charmeur. Serire extraordinaire. C'est génial. C'est bien pour la boxe. Allez. Allez, sixième reprise. On est pas encore à mi combat. Boris Sénithén a le visage marqué et dans son coin on a renversé tout le soi-là. Donc le chrono n'a pas démarré. Voilà, c'est parti. Pour l'instant s'il le peut il n'y a rien à changer. Il faut juste se rapprocher un tout petit peu. Et aussi qu'aucun des deux hommes n'a jamais livré douze reprises. Et que si le combat continue ça sera une drôle d'inconnue. C'est intéressant, c'est fait partie de l'aventure de la boxe professionnelle. Ne pas se désigner, rester compact, c'est très important. Et de temps en temps, ça doit donner envie de prendre des risques pour enchaîner des coups qui faisaient tomber les adversaires. Et celui-là n'a pas été loin de faire tomber le russe. La droite lui a fait mal. La gauche lui a fait mal. Le casque est important dans ce combat qui est pur pour Ophelia et qui est un peu dans l'inconnu. C'est son calme et son jeu défensif. Très important. Il est de qualité. Il a été en difficulté dans la première partie de la reprise. et il s'est bien repris derrière. Ce n'est pas un homme facile. Par contre, il ne marque pas beaucoup de points. Là, si, c'est bien ce coup-là. C'est bloqué, c'est bloqué, bien remisé. Lève la dosse. C'est peut-être le plus costaud physiquement qui gagnera tout contrefait. On pensait que la vitesse de Julien Lercy serait une arme essentielle. Mais il va falloir être fort physiquement maintenant, c'est sûr. Les blessures vont peut-être jouer un rôle important parce que ça s'accentue encore un tout petit peu plus. Sinistin a de plus en plus sur tout le côté droit. La pommette est très, très marquée. Là, ils sont partis sur un rythme, mais il n'y a pas d'accélération. C'est un rythme soutenu. Il n'y a pas de changement de rythme. C'est continu. C'est un combat très dur. Il y a eu quelques mouvements dans le public qui avaient oublié que le photo n'a pas démarré à l'heure. Et le route n'a effectivement duré que trois minutes. Très bien. Là, t'as récupéré un petit peu, c'est très bien. Allez, reflotez une santé. Il commence à être un peu usé là-bas. Voilà. Comment toutes sortes vos mots ? Tu veux faire un round de récupération ? Ouais, je veux bien. Ouais ? Alors, ce round-là, on lève les mains. J'ai pression, on le laisse frapper. Il ne faut pas que des coups qui arrivent. Dans les gants. Et tu le laisses faire. Tu le laisses fatiguer. Et boum, devant toi, t'entends. OK ? Comment tu te fais ça, là ? Dis. Allez, allez. Allez, ralentis. Il nous montre qu'il y a encore eu quelques beaux coups. Voilà, on attaque seulement la deuxième moitié de ce championnat d'Europe. Et quand on voit déjà ce que les deux hommes ont dû déployer de force et de courage, c'est beaucoup d'énergie. Mais un round de récupération, je ne suis pas de cet avis-là. Et bien, alors, si non plus, Jean-Claude. Il vient d'enchaîner deux fois avec sa gauche. Et en plus, il s'est fait mal Sinit-Sid en tombant la tête par terre. Et c'est fini. Il est KO. Il ne pourra pas reprendre. Deux enchaînements du gauche. Quel superbe KO. Il inquiétait cette ouverture. Il est rapide. Il anticipe. Et en plus, il avait sans doute laissé beaucoup de force. Plus peut-être qu'on pensait Boris Sinit-Sid. Et quel superbe enchaînement. Et lui reste calme. Ça aussi, ça fait partie des qualités. Il y a du monde monté sur le ring. On a beaucoup bougé. Lui est resté très calme. Et là, il est, regardez, il est en face, en train de prendre des nouvelles de Boris Sinit-Sid. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça, c'est la marque dont je parle quelquefois. La marque des champions, c'est pas uniquement de se battre. C'est aussi un comportement en général et même en dehors du ring. C'est beau ce qu'il a fait. Voilà, l'enchaînement, quand on va le revoir au ralenti, on va avoir ce doublé du gauche qui frappe à la partie la plus sensible du russe. C'est le chaos impeccable. Parce que regardez, il n'a pas récupéré. C'est vrai qu'il s'est relevé à 10. Mais en plus, sa tête a heurté le sol. C'est comme s'il avait pris un troisième coup qui n'était pas nécessaire, vraiment. C'est vrai que c'est... Regarde, ça va aller très vite. Il prend appui. Le premier, il est en bas. Il remonte en haut, ça répointe du menton. Il est foudroyé. Et c'est vrai que le troisième coup, eh bien, c'est celui qu'il prend en tombant au sol. En bas, là. En bas. Tout, complet. Terrible. C'est superbe. C'est superbe, c'est bien. C'est dur à voir, mais c'est effectivement d'une qualité technique top, top, top niveau. Parce que premier coup en bas, deuxième coup en haut, c'est ce qu'on demande. Et c'est ce que seulement les grands champions réussissent. C'est ce qu'on demande. Un grand champion, des gestes purs, des gestes efficaces. Un bon jeu défensif de façon à pouvoir faire une grande carrière. Avec tout son courage, Celestine a tout essayé. Mais il a été martelé par ces directs du gauche qui l'ont détruit petit à petit. Et c'est vrai que surtout le crochet gauche à pointe du menton, il est de toute beauté. Il est remarquable. Mais il y a eu un travail énorme qui a été effectué dans les six premières reprises. Voilà, dans les bras de son frère. C'est beau, hein. Et calme, très calme, très calme, très calme. Alors on va regarder la décision, Thierry, pour voir lever le bras du petit Lorsi, comme on l'appelait. C'est un beau champion d'Europe. Super, septième champion d'Europe français. Il n'a jamais vu ça. Non. Ça me tape demain, Charles et d'Andor. Oui, oui. C'est pas bien. Et il n'a pas de coca, il n'a rien. Non, non. Il l'a fait exprès. Il va être bon comme d'abord. Mais enfin, il a eu quand même un vrai combat à faire pour devenir un vrai champion d'Europe. Je crois que tous les combats qu'il a discutés ont été de vrais combats à Charles. Simplement, il y a des combats. Il y a une période d'apprentissage, tout simplement. Il faut apprendre. Il a preuve qu'on a eu raison de lui donner le temps d'apprendre. Parce que lorsqu'il y a un combat important, il répond présent. Et il exécute ce qu'il a appris pendant quelques années. Voilà, revoir, va revoir. Il va chercher en bas, là, voilà. Crochet gauche en bas, au foie. Il n'y a plus de défense. Et ensuite, crochet gauche en haut pour la conclusion. Techniquement, c'est parfait. Allez, encore une fois pour le plaisir. Nouveau championnat des circuits. Voilà, regardez comme il se désarticule Boris Sinitsy. Le liquide qui passe dans le cerveau à un moment donné, ça fait un cours-surcuit, tout simplement. Et c'est ça, un chaos. C'est un cours réussi comme il vient de le faire. Précis, sec, net, court-circuit. Malheureusement pour Sinitsy, mais tant mieux pour nous, la boxe en France. Oui, Julien Lorsi qui a dit que c'était qu'une étape sur la route mondiale. Bon, il y aura effectivement d'autres étapes. C'est vrai parce qu'il y a encore des adversaires en Europe qui peuvent se lever. Et puis, il y a Dur, enfin, il y a dans cette catégorie-là, pas mal de champions. Voilà, il est allé. Et le premier de ceux qui n'étaient pas sur le ring à le féliciter, ça a été Oscar Delahoyer. Julien Tarif, un petit peu de star, mais on va t'en remontrer les images. Effectivement, voilà. Eh bien, en 33e combat, presque 33e interview d'après-match, mais c'est la première où tu es champion d'Europe. Oui, tout à fait. Donc, bon, c'est vrai que, bon, là, il y a eu une petite pression pour ce combat un peu plus spectaculaire que les autres. Du fait que, bon, les grands champions étaient présents dans la salle. On a eu l'occasion de voir Marc Villeneuve-Guerre, d'Oscar Delahoyer, avec qui j'avais croisé les gants. Puis, bon, lui a eu une ascension américaine, moi, une ascension française. Aujourd'hui, j'ai confirmé que les espoirs qui étaient placés en moi, de tout parmi les partenaires qui croyaient en moi, se sont révélés exacts. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose pour moi et pour la boxe. Cet adversaire, il nous est apparu, à Jean-Claude et à moi, vraiment très complet, très compact, très classique. Il n'était pas facile de trouver une ouverture. Non, tout à fait, d'autant plus que, bon, c'est un adversaire qui était assez dangereux techniquement, puisqu'il avait une droite extraordinaire, une droite qui chantait malgré tout dans les gants, puisqu'il ne faut pas oublier que, contrairement à la boxe amateur, à la boxe professionnelle, on a des huitons. C'est vrai, mais en dessous, on a des bandages durs, c'est-à-dire du sparadrap, avec un petit peu de gaz en dessous.